Maintenu par des poutres, le 74 rue de Nièvre menace de basculer dans la rue. Depuis quelques jours, le démontage de la charpente a débuté sur cet immeuble du XVIIe siècle. Jean-Marc Duprilot est bijoutier au rez-de-chaussée du bâtiment voisin. S'il se satisfait que les travaux démarrent, l'ampleur du chantier suscite des questions. On est forcément inquiets, ça dure quand même depuis un petit moment. Ce qu'on espère c'est que les travaux se déroulent bien et qu'on n'ait pas de problème. L'immeuble est sous le coup d'un arrêté de péril imminent depuis le mois de novembre après l'aggravation de fissures. Une structure provisoire a été montée pour sécuriser la rue. Depuis, une expertise judiciaire a ordonné la démolition de deux étages supérieurs. Mais le propriétaire du numéro 76 a intenté un recours pour faire stopper les travaux et demander une nouvelle expertise. Il craint que les modifications ne créent un déséquilibre sur les bâtiments voisins. On ne sait pas, même si ce mur mitoyen est renforcé, on a nécessairement des questions à se poser sur la structure même de l'immeuble. Parce qu'on a un mur mitoyen qui penche, on ne sait pas s'il a emmené les planchers ou d'autres éléments de ce bâti. Toujours est-il que ça a au moins emmené une partie, ça emmène en tout cas une partie de la toiture en ce moment. Le problème touche à des degrés différents ce centre-ville où le bâti est ancien. De nombreux immeubles restent aujourd'hui inhabités et se dégradent. En septembre, l'état de la charpente du Beffroi avait nécessité l'évacuation d'une partie du quartier. Dans d'autres cas, ce sont des propriétaires privés qui n'assurent pas l'entretien délibérément ou par manque de moyens. L'arrêté de péril ou de péril imminent est alors la seule solution pour tenter d'éviter l'effondrement. Sous-titrage Société Radio-Canada